coucou bonjour sacré féminin voici une guidance pour toi alors on va utiliser ces trois jeux je vais commencer avec le grand jeu de mademoiselle le normand on va faire ta situation passée ta situation actuelle et ton avenir proche je vais les faire trois cartes par trois cartes on est parti donc on commence par la situation passée je mettrai les cartes pour les situations pour le futur en fait l'oracle magique du coeur et l'oracle mystique de marie madeleine nous accompagneront pour le futur parce que c'est ce qui t'intéresse le plus quand même alors le normand on y va trois cartes ta situation et ben écoute sentimentale puisque je prends l'oracle magique du coeur mais ça me parlera pas que de cette situation sentimentale à ce moment et commence à vieillir bon allez c'est retourné regarde ta situation passée eh bien on a un monsieur dedans quelqu'un qui est vraiment dans ton coeur et oui il est là il est présent donc toi tu es au centre ici bon bah du coup je vais le recouvrir parce qu'il manque un petit sujet là mais on voit que dans la situation passée il ya quelque chose qui a été révélé la boîte de pandore a été ouverte ici et du coup ça a apporté des inquiétudes ici avec ce petit sujet là peut-être des questionnements aussi et on voit très très clairement que ce qui était il ya une révélation ici et pour le coup ça a pu ça a amené une véritable transmutation transformation intérieure là avec notre alchimiste tu vois alors notre petit sujet ici nous parle aussi que bon je parlais d'inquiétude mais ici il ya eu des tracas c'est une sorte de malchance ici c'est à dire que si tu veux la boîte de pandore elle a été ouverte elle c'est de ce qui avait confié la boîte de pandore Zeus il avait interdit qu'on ouvre la boîte de pandore et en fait ce sont tous les mots du monde qui sont sortis m a u x et en fait c'est c'est une véritable imprudence c'est à dire que ce qui s'est passé a créé bas une sorte de malchance comme je te disais et peut-être des des contrariétés des inquiétudes du coup ça a retardé les choses dans cette voilà donc dans cette relation dans ta vie ou dans dans ta vie en général donc ou professionnellement c'est tout à fait possible aussi néanmoins avec la constellation du vautour on te il était question d'espérance quand même un qui sont tout à fait possible mais une exigence une obstination à lâcher avec la lettre elle ici pour pouvoir avancer attention avec rubéus rubéus c'est la colère c'est la colère les mots plus haut que les autres c'est le désordre c'est la passion aussi mais c'est assez sanguin parce que rubéus est relié à la planète mars donc il peut y avoir beaucoup de réactions attention de ne pas être en réaction bon là tu auras compris que c'est quelque chose de complètement imprévu qui s'est produit donc cette carte fait partie des événements imprévus voilà comment tu peux t'en souvenir donc ici c'est vraiment la relation dans le passé était le bazar les colères les incompréhensions des contrariétés voilà c'était pas la joie quoi mais on parle aussi ça c'était dû à une imprudence les imprudence des fois c'est trop de curiosité ou un manque de confiance en soi des choses comme ça mais où les deux peuvent aller peuvent aller ensemble bien évidemment en fait c'est ça qui crée que il y a eu certainement une séparation du coup avec avec rubéus et les l'émotion les sentiments étaient plutôt comment on dit ça j'ai la notion en fait balotté c'est pas balotté que je voulais dire mais ont été ont été abîmés quoi voilà je sais pas le terme non plus mais j'arrive pas à le trouver et du coup il y a cette notion de se sentir seul donc tu peux être avec quelqu'un et te sentir seul c'est pas bien vécu tout ça et puis le moral est dans les chaussettes ça c'est le passé hein d'accord ok ça parle du passé d'ailleurs passé on nous parle du mois de mars c'est peut-être bah oui le mois de mars dernier il y a eu un confinement le mois de mars dernier on est entré en confinement d'ailleurs mais justement ce confinement donc tout ce qui s'est passé là aussi cette imprudence en fait le confinement était comme un cadeau en fait ici parce que ça a permis de revenir à l'intérieur et à poser les choses tu vois parce que notre 3 de trèfle je suis en train de regarder au niveau professionnel comme je commence à avoir l'habitude de te parler du pro aussi c'était c'est pareil c'était c'était vraiment la malchance au niveau professionnel quoi c'est à dire que les efforts dans le futur dans le passé n'étaient pas n'étaient pas récompensés quoi voilà c'est à dire que la réussite n'était pas au rendez-vous et qu'il y avait une notion de patience de rester justement de faire attention de ne pas faire d'imprudence de rester discrète aussi ou discret pour éviter les problèmes c'était ça voilà ensuite on a un 3 de trèfle qui fait partie du secteur du mariage du domaine du mariage et là très clairement on est à l'étape de l'oeuvre au noir donc il y a une récompense en fait des efforts c'est à dire que la matière elle s'est elle s'est dissous donc par la chaleur et puis elle devient pierre en fait il y a une sorte de calcination de qui se fait de putréfaction peut-être aussi je suis pas le chimiste mais en tout cas il y a une transformation de la matière en pierre qui non alors elle a pas eu lieu parce qu'il a un genou à terre donc tu vois il est encore attentif ça veut dire que ça n'a pas encore eu lieu mais c'est juste après c'est l'étape juste après dans ce cas-là et à ce moment-là et bien il est plein d'espérance en fait et d'ailleurs l'ensemble le langage floral ici te parle justement de récompense des efforts ici mais les iades ici elles t'insufflent en fait des idées de l'inspiration du courage enfin de la volonté surtout plus que du courage de la volonté elles t'inspirent en fait d'ailleurs avec la lettre V c'est l'inspiration aussi donc ici on va parler dans la relation de sentiments qui est voilà même si c'est passé une imprudence ces sentiments sont honnêtes et sont profonds dans le domaine sentimental mais on parle toujours toujours de cette notion de patience de patience la patience permet de rester aussi de ne pas être dans la colère de rester serein et d'être dans l'harmonie dans l'harmonie en fait dans la réalisation l'harmonie le bonheur affectif je parlais d'inquiétude ici aussi même si bon ça nous parlait beaucoup plus de malchance mais ici il est vraiment question de de les mettre derrière ces inquiétudes inquiétude pourquoi parce que du coup il y a des doutes il y a eu des doutes il y a eu des incertitudes et et bien ça ça a mis un petit peu de l'eau dans le gaz dans la relation quoi mais ici on te dit très clairement que ça ce sera derrière c'est pareil ce sera transformé transmuter nettoyer effacer par le labeur de l'alchimiste ce travail intérieur que tu fais et donc le bonheur pourra revenir donc tu vois on est les trois cartes nous parlent du passé on voit qu'on a voilà un sacré masculin ici on a ton autre sacré féminin qu'il y a eu l'imprudence de fête du coup il y a eu il y a eu rubeus il y a eu de la colère il y a eu du désordre de la passion te dira mademoiselle le normand et puis on avance au présent il y a eu une transformation sur toi toi tu es au centre enfin toi si la guidance te parle c'est une guidance générale c'est pas une guidance personnelle et si tu souhaites une guidance personnelle tu regardes tu as le mail dans la description sous la vidéo je t'enverrai les informations donc là c'est vraiment une guidance générale voilà c'est manière de parler quand je dis tu et on voit bien que tu as ton autre donc là on est vraiment au présent passé, présent, futur mais c'est là le secteur du passé mais ça se répond bien en fait peut-être que tu ne comprends pas mais je pense à voix haute et les cartes se parlent bien se répondent bien on va aller dans le présent alors je vais les garder là parce que justement peut-être que je vais retrouver le message que j'ai ici dans le présent cette carte elle peut nous parler je vais la mettre de côté ici on va mettre un peu plus voilà là j'en ai que deux une, deux elle on va la mettre là une autre ok donc là ça nous parlerait plus de ta situation présente alors dans la situation présente il est question de se battre contre vents et marées en ce moment d'accord et que suite à des choses pas très agréables on voit que le fait il peut y avoir de la fatigue de l'épuisement ici il y a du chagrin en fait on peut se sentir coupable aussi de vivre certaines choses il faut pas avec cette femme qui est au milieu qui se fait consoler mais elle a une notion de culpabilité c'est assez intéressant parce que regarde je les ai mises de côté elles se répondent je parlais d'une imprudence malheureuse d'ailleurs je vais recouvrir ce sera plus simple comme ça je pourrais faire le lien parce que une imprudence malheureuse tout à l'heure dans le secteur du passé qu'on avait ici tu vois voilà secteur du passé là l'imprudence malheureuse est là et là je recouvre bah oui il y a une imprudence si on s'en veut voilà chagrin tristesse culpabilité elle se fait consoler par d'autres personnes voilà mais dans le passé ça ça a permis une belle transmutation une belle transformation par les épreuves mais on a donné le courage et l'énergie c'est Hercule qui se fait qui se fait piquer par les crevices là il est question il est face à l'hydre de l'herne ce dragon à six têtes là il est question de faire face à différentes épreuves peut-être qu'il y a différents projets aussi Hercule c'est les douze travaux d'Hercule aussi et du coup et bien il y a beaucoup de choses à mettre en place beaucoup de choses à faire face des difficultés des obstacles à dépasser et sacré féminin mais tu as totalement mais totalement la sagesse l'intelligence pour y arriver en fait là c'est les difficultés mais pas que c'est les différents projets que tu que tu as aussi et dans la relation si je regarde au niveau sentimental on voit bien que bah oui tu t'es un peu battu quoi mais on te dit de te faire confiance ici puis on a Fortuna Major si je me trompe pas oui c'est Fortuna attend oui Fortuna Minor est dans l'autre sens Fortuna Major c'est vraiment le grand bonheur c'est la grande fortune mais c'est elle est vraiment très favorable elle est même pas favorable elle est très favorable elle nous parle du mois de janvier c'est à dire c'est bah là on est bah c'est la c'est la ligne du présent tout ça tu vois je fais un petit peu différemment le passé est derrière on l'a vu ensemble maintenant on passe au présent et donc bah ça nous parle du mois de janvier Fortuna Major donc c'est pleinement pile poil en ce moment si tu regardes cette guidance à un autre moment et qu'elle te parle c'est valable aussi et donc là il est question d'amour de bonheur d'abondance voilà après on nous parle d'une d'une période de temps de une année c'est à dire qu'il y a quelque chose tu vois il a le grand singe il a fait son chemin il a son bâton de pèlerin mitras aussi des signes sacrés des symboles 5 sacrés au sol donc il y a une connaissance antérieure qui vient de loin aussi il n'y a pas que l'expérience dans cette vie là mais dans les connaissances de cette vie là il y en a aussi de vie antérieure il y a quelque chose ici que tu vas utiliser que tu sais qui est dans ton dans un savoir vraiment profond et là tu vas être tu vas utiliser tout ton potentiel ici on a quelqu'un de brillant ici on a voilà un sacré féminin qui est brillant aussi mais ça peut aussi très bien nous parler de ton autre aussi ce grand singe d'accord parce qu'il le recouvre tu vois également et d'ailleurs si je devais parce que j'ai tendance à croiser un peu tout avec le normand si je croise et que je fais vraiment même si on est sur la ligne du présent que je fais passer présent futur et bien à chaque fois on est dans le futur c'est à dire qu'on a un autre qui est dans le futur et qui va enfin aussi non seulement reconnaître ses propres dons et talents en lui mais qui a beaucoup de sagesse aussi qui peut se souvenir qui peut se souvenir aussi de vie antérieure peut-être avec toi d'accord et en tout cas qui voit le mérite et le potentiel que tu as ici je peux le croiser comme ça d'accord donc je reviens à toi sacré féminin pour la suite des événements au niveau affectif on a quelque chose qui est bon je t'ai parlé de fortuna major donc bon bah tu le sais déjà ici très clairement il y a vraiment le mérite qui est récompensé si quoi que tu fasses si tu avais je sais pas dans ton combat quel que soit le combat tu as la victoire en fait mais tu as la victoire par tes efforts on voit bien là ce sont les efforts qu'il fait Hercule pour avoir pour réussir pour pas se laisser engouffrer par enfin acculer par toutes par toutes ses attaques mais aussi par tout ce qu'il a à faire également là il y a c'est la puissance sur les événements fortuna major c'est vraiment la victoire le triomphe c'est tout ça et grâce à ton adapt grâce à ta capacité d'adaptation aussi à ta sagesse à cette tu prends la responsabilité de ta vie aussi et ça ça t'aide et tu agis du coup avec intelligence et sagesse c'est ce que te dit le grand singe et donc on voit que il y a quelque chose de fort là au niveau sentimental dans la relation et justement il y a une stabilité affective qui peut arriver ici d'accord au niveau professionnel ici on te dit parce que ça ressort beaucoup dans le jeu ici je te disais il y a le succès il y a la réussite c'est à dire que ce que tu choisis tu as choisi une voie et là j'ai des sacrés féminins qui savent dans quelle direction elles vont et donc la direction que tu as choisi on te dit que la réussite est certaine d'accord et dans cette réussite là il y a comment on appelle ça une bonne réputation voilà une bonne réputation tu vois la bouche à oreille peut très bien fonctionner les honneurs en fait il y a un autre mot mais je m'en souviens plus en tout cas les efforts sont vraiment récompensés et et du coup il y a une amélioration de position ici d'ailleurs au niveau financier c'est pareil je reviens sur le domaine sentimental on a quelque chose de fort ici qui permet de mettre en place des bases solides et sécurisantes enfin vraiment une stabilité affective ici après notre transformation du passé ici qui t'a permis d'avoir l'énergie pour vaincre les choses et avec notre neuf de pique ici je voudrais revenir pardon avec le neuf de pique attention j'ai la gorge qui me pique là tout d'un coup j'ai rien de spécifique je pense qu'il faut oser porter sa voix hein sur ça faites que la gorge me gratte j'ai dit je pense qu'il faut oser porter sa voix le petit sujet qui est ici il nous parle d'incidents fâcheux je vais boire un coup parce que ça me picote vraiment la parole juste j'entends je bats un petit coup excuse moi mais ça me piquait trop peut-être que l'incident fâcheux c'était une parole qui n'était pas juste on parlait de colère tout à l'heure voilà je pense que c'est bon maintenant ça devrait plus me piquer la gorge donc l'incident fâcheux ne culpabilise pas s'il y a eu si les sacrés féminins souvent parlent et puis viennent un petit peu bousculer le sacré masculin parce que il n'est pas prêt à recevoir bon c'est pas là faut pas s'en vouloir ou alors c'est toi qui a reçu le sacré féminin quelque chose une parole et puis ça y est c'est reparti et puis c'est peut-être difficile ça a été difficile à entendre mais ça t'a permis d'aller voir quelque chose en toi d'aller l'accueillir peut-être même l'accepter même si c'était difficile et ça t'a fait avancer évoluer et ça t'a donné la force pour voilà ça c'est vraiment la victoire la force le courage l'énergie pour vaincre pour vaincre les épreuves puis Hercule il est costaud donc on a des sacrés féminins ici qui sont qui sont costauds faut pas oublier la puissance d'Hercule quand même faut regarder les sujets en fait dans la mythologie leur caractère voilà leur propriété tout ça mais là toutes les épreuves elles seront elles sont vaincues là et on est dans le présent et c'est la carte de l'argent ça c'est la carte de l'argent le 9 de trèfle et puis tu peux le relier au 9 de coupe aussi si tu si tu utilises le tarot moi je te donne des petits des petits trucs donc ici tu seras il y a un sacré féminin qui par la suite sera vraiment disponible au meilleur pour elle et aussi dans la relation parce que des fois on croit l'être et puis finalement on l'est pas hein et ça parle toujours si c'est intéressant parce que si on dit triomphe sur les épreuves et bien aussi c'est triomphe de l'amour aussi si hein il y a vraiment triomphe de l'amour il y a une volonté il y a une passion intérieure attention c'est pas une passion destructrice d'accord pour réaliser ce que tu souhaites et c'est intéressant parce qu'au niveau affectif là elle est au centre donc je vais regarder que essentiellement le grand sujet là et il nous parle de la réalisation euh au niveau affectif voilà mais du coup aussi également au niveau professionnel hein voilà mais il y a une force hein une force de caractère ici j'ai des sacrés féminins avec une force de caractère mais les efforts sont reconnus récompensés je pense que c'est ce qu'il faut garder futur aller futur futur sa vie dans la maison et bien regarde te voilà alors c'est intéressant parce que du coup dans la guidance j'ai voilà et là il est à ta gauche sacré féminin c'est à dire que les sentiments sont vraiment sincères d'accord on a quelqu'un qui est sincère on a les deux là qui sont alors vous n'êtes pas côte à côte vous n'êtes pas sur la même ligne mais vous apparaissez ensemble dans la guidance qui veut dire qu'il est question de vraiment de sentiments profonds et sincères l'un pour l'autre quand j'ai l'homme et la femme dans le même jeu ces deux cartes là évidemment on regarde les placements mais là vous n'êtes pas sur les mêmes lignes mais je regarde quand même il est à ta gauche c'est à dire que si tu doutais de ses sentiments ben non ils y sont ils sont là voilà là c'est deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre vraiment l'une pour l'autre quand les deux apparaissent dans le jeu comme ça dans une guidance bien que vous ne soyez pas sur la même ligne quand même alors je continue avec mon futur sacré féminin ben c'est voilà t'es au milieu tu as la première carte j'avais toujours au centre et ben c'est toi t'as une belle robe magnifique robe attends tu verras peut-être plus comme ça allez encore deux cartes pour t'es là protégée je pense que c'est important deux ah ben j'en ai deux deux trois bon c'est marrant ces cartes là se parlent toutes à chaque fois ici il y a eu un désir en fait l'imprudence pouvait être aussi sur le fait de vouloir contrôler quelque chose et du coup ben le scorpion a piqué failleton et il a lâché les rênes de ses chevaux tu vois il a été obligé de lâcher les rênes donc il pouvait plus conduire il a lâché le contrôle il y avait peut-être eu dans cette dans cet événement on le retrouve vraiment partout passé présent futur tu vois les cartes comme elles racontent l'histoire comme elles se répondent bien eh bien il a été question peut-être d'avoir un peu trop confiance en soi par rapport à à cet événement cette situation peut-être cette circonstance peut-être c'est que c'était une discussion aussi et eh bien c'est peut-être aussi produit pour que tu lâches le contrôle pour que tu lâches les rênes parce que là on a quelqu'un qui a confiance en lui mais un petit peu là c'est le petit sujet on a peut-être un peu trop confiance en soi dans cette situation là mais c'est pas grave on a vu que c'était positif avec notre alchimiste que ça a permis d'évoluer et de de peut-être faire surgir les épreuves quand elles sortent et souvent c'est des choses qu'on voit pas et elles permettent aussi une purification ça permet d'assainir des situations aussi parfois ou souvent et là on dit bah écoute même s'il y a une autre personne que ce soit une autre femme ou que ce soit la maman ou la sœur on a une femme ici qui est jalouse qui est possessive qui peut être méchante mais ici elle sait que toi tu es la pro la protégée c'est pas la protégée que je voulais dire mais bon c'est ce qui m'est venu c'est là tu es la préférée mais petite peut-être la protégée aussi tu vois la dame de carreau c'est quelqu'un qui est d'un certain âge c'est pas une jeune femme la dame de carreau voilà donc de toute façon elle n'aura pas de prise cette dame de carreau parce que donc tu es la protégée tu es la préférée c'est marrant que j'ai dit tu es la protégée c'est intéressant et en fait on a ton autre qui a des attentions agréables pour toi et en fait le petit sujet de droite quand tu l'as sur cette carte là il te dit que la rivalité est vaincue on le regarde lui parce qu'il est tourné vers toi rivalité est vaincue voilà et s'il y a eu on voit bien qu'il y a eu il y a eu des conflits on se souvient de rubéus avec mars là imprudence malheureuse qui a créé peut-être qui a créé peut-être de la colère aussi on a vu on avait vu ça dans d'autres dans les guidances que je fais quotidienne ça ressortait beaucoup aussi et bien il y aurait une réconciliation pourquoi parce qu'en fait l'indulgence sera là voilà et la sérénité pourra revenir dans les échanges donc ça c'est le futur tu vois c'est le futur voilà donc il y a ce petit sujet il peut nous dire aussi de te faire confiance aussi il peut très bien nous dire de te faire confiance également bien sûr il pourrait très bien mais je dirais que avoir trop confiance en soi là parfois peut créer quand même des disputes et des séparations qui peuvent être douloureuses et c'est peut-être ce qui s'est passé aussi le petit sujet il peut nous parler de malentendu aussi également c'est assez marrant enfin non c'est pas marrant du tout j'ai le chien qui aboie à l'extérieur et j'ai ma petite qui se fait entendre elle est pas toute seule elle se fait entendre alors et tout d'un coup le chien s'est mis à aboyer en même temps voilà et le calme écoute est revenu bon pas le chien mais à la maison c'est revenu donc je vous disais qu'il y avait des malentendus effectivement s'il y a des conflits peut-être attention s'il y a des conflits souvent en fait c'est des malentendus peut-être que vous parlez pas de la même chose il y en a un qui parle noir de noir et l'autre qui parle de blanc et puis du coup ça crée des malentendus il peut y avoir de la jalousie la méchanceté on l'a vu mais qui serait dû à l'influence d'une femme ici d'un certain âge là d'accord mais on voit bien que ça ne fonctionne pas que la rivalité est vaincue quelqu'un qui pourrait avoir trop confiance en elle et qui crée par jalousie des malentendus en fait elle sème le trouble dans la relation voilà c'est ça donc ça on est dans le futur ça veut dire attention ne joue pas ne rentre pas dans ce jeu là et puis ça veut dire aussi quand tu es en discussion sois bien à l'écoute entends bien pas à partir de ton fonctionnement de pensée à toi mais c'est de te mettre à la place de l'autre sans pour autant fondre dans ses énergies mais de manière à bien l'entendre en fait à bien l'entendre et à pas l'entendre à partir de ce que toi tu penses ça évite les malentendus bon la communication j'avais la gorge qui me piquait tout à l'heure c'est marrant tu vois ça s'est calmé mais c'était voilà un souci de communication et quand il y a trop de colère aussi ben on crie et le chakra de la gorge se dérègle je connais bien ça je suis un signe de feu voilà donc on peut avoir des disputes violentes à cause de malentendus c'est vrai que c'est dommage parce qu'après c'est des ruptures des séparations qui peuvent être douloureuses mais on voit que ça s'est vaincu de toute façon ici donc il n'y a pas trop à s'inquiéter dans le domaine professionnel c'est pareil c'est vraiment la même chose on peut y avoir des discussions des conflits donc il faut faire attention parce que ça peut mettre une mauvaise ambiance dans le travail attention aux échanges agressifs mais on le saura et on le verra qu'avec la dame de carreau de toute façon c'est pas quelque chose qui va rester enfin avec la dame de carreau avec le petit sujet de droite pardon de la dame de carreau que de toute façon en fait tout ça ça n'a pas de prise pour ton contexte professionnel et il y a même ça ne t'empêche pas d'atteindre les buts que tu t'es fixé et au contraire ça t'apporte de la joie de la satisfaction dans tous les cas s'il y a des cancans des médisances ça t'atteindra pas quoi en gros c'est ça au niveau financier c'est pareil elle peut être délicate mais tu peux on peut te rendre service on peut t'aider tu peux recevoir du soutien ici parce qu'on a quand même le petit sujet de droite de la dame de carreau ça nous parle quand même tu vois de bienveillance ici voilà ok alors on va le coeur le coeur pour le futur bah écoute ces trois là c'est bien j'irai je vais pas perdre trop de temps celle là je veux la mettre au centre alors il est question de pas se mentir ici d'accord la vérité est cachée sous les mensonges c'est au centre c'est sur toi et ça veut dire quoi qu'il est question de ne pas se mentir et d'ailleurs sous les pierres qu'est-ce qu'on a on a une jolie fleur sous les pierres on a une belle fleur sous les pierres tu as vu ça voilà et cette belle fleur sous la pierre bah en fait c'est pour ça que je pense à ne pas se mentir d'abord on a beaucoup de lumière parce que si tu éloignes les pierres mais tu vois la réelle tu vois cette magnifique fleur donc voilà peut-être vois la belle personne que tu es et alors il n'y a pas assez de réciprocité on voit qu'il y a il y a du rejet en amour bon bah tu vis du rejet ok ça marche et on te dit de pardonner pour te libérer en fait c'est pardonner ce rejet si l'autre te rejette c'est que aussi peut-être toi tu te rejettes aussi quelque part et que du coup tu te retrouves face à toi-même peut-être que quand il y a du rejet que tu rejettes l'autre ou que l'autre te rejette à chaque fois en fait ça te ramène à toi-même et à voir ce que tu rejettes en toi donc quand on te dit pardonner pour vous libérer c'est d'abord te pardonner à toi-même et tu as vu où je l'ai mise c'est là je n'ai pas fait attention je l'ai mise sur voilà cette pile de cartes là qui nous je te disais que ici dans le présent il était question voilà d'imprudence malheureuse qu'on pouvait s'en vouloir et qu'il n'y avait pas lieu donc là on te dit écoute pardonne-toi là tu vois elles se répondent bien les cartes là quand même on va prendre une quatrième en conclusion dans le domaine sentimental il n'y a pas assez de réciprocité à partir du moment où toi tu te mens toi-même où tu n'es pas toi-même où tu mets un masque face à l'autre quand on est dans ses peurs dans le manque on n'est pas soi-même et quand on a peur de perdre l'autre on n'est pas soi-même et voilà on te dit et ben tu vois il y a un problème au niveau de la communication du chakra de la gorge tout à l'heure il est question de dire ce que tu as sur le coeur mais de le dire à partir du calme de la bienveillance de la compassion voilà c'est ça en fait d'accord c'est ça c'est peut-être que tu gardes des choses pour toi tu veux pas blesser tu dis pas les choses ben là on te dit ça mais tant que c'est comme ça et bien l'autre te rejette parce que là t'es face à quelqu'un ton autre qui t'es dans une relation qui t'amène à être vrai là il n'y a pas de faux semblant donc dès que t'es pas toi dès que tu mets un masque dès que tu te mets à toi-même il y a un clash en gros c'est ça on trouve ça dans les relations effectivement flamme jumelle âme jumelle tout c'est très très c'est flagrant et c'est intense en fait dans ce type de relation d'âme on te dit de purifier ton esprit et ton corps pour te libérer du passé ben ouais c'est purifier vraiment c'est ça aussi qui peut-être peut t'aider à t'accueillir tel que tu es aider au pardon aussi pour se libérer il y a beaucoup de la notion de se libérer de libérer le passé ici allez je termine il y en a deux allez c'est parfait allez hop on te dit que ici ta force intérieure se déploie Réon pour te soutenir c'est la carte qui te soutient t'as vu c'est le lion c'est vraiment la force et le courage du roi lion c'est la voix du roi lion d'accord il rugit le roi lion et quand il rugit c'est le roi de la savane quand il rugit tout le monde l'écoute tout le monde s'assied se tapisse et l'écoute en fait et c'est cette force que tu as mais lui c'est la force tranquille c'est la force intérieure c'est la force tranquille le lion et là hop là vers quoi tu vas et bien on te dit de libérer ta voix alors là franchement si on n'a pas compris expression ça peut passer par le chant exprimez-vous sans gêne libérez votre coeur en toute sincérité il y a vraiment une notion d'abord libérer sa voix c'est vraiment se faire entendre aussi et se montrer tel que tu es aussi très clairement prends ta place et prends la bien t'as vu on a une cantatrice là les cantatrices elles en imposent elles en imposent de tout leur aide de tout leur corps et avec leur voix aussi tu vois bon ben voilà vas-y quoi que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel et on a cette notion du rugissement du lion mais n'oublie pas c'est la force tranquille d'accord exprime toi exprime ta voix avec beaucoup d'amour je parle beaucoup de voix il y a du cristal la voix cristalline aussi ici et ben c'est marrant parce que en plus j'arrêtais pas de tousser ça s'est calmé c'est fou quand même merci à toi pour ton écoute je te souhaite une belle journée merci pour tes commentaires pour vos commentaires ça me fait plaisir et pour toutes les personnes abonnées et nouvelles et nouveaux abonnés merci à toi de suivre cette chaîne c'est grâce à toi que cette chaîne continue parce que sans toi elle continuerait pas elle s'arrêterait donc tu as une grande valeur pour moi et reçois toute ma gratitude merci 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 merci